Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver. On est toujours sur lundi 23 septembre 2019. On est 17h16 au Québec, 17h16 au Québec. Heureux de vous retrouver, tout le monde. Ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant. Vous êtes là. On va continuer dans les messages de notre abonné, Sandrine. Qui m'avait envoyé, par exemple, dans le message que je vous ai lu tout à l'heure. Il m'envoie plusieurs messages. Je le remercie. Je remercie tous ceux qui m'envoient des messages et des liens. C'est vraiment apprécié. Trois liens importants pour comprendre les changements climatiques, pour comprendre ce qui se passe. Je parle souvent des rayons cosmiques galactiques. Entre autres, l'affaiblissement de la magnétosphère, c'est important. Il a touché un point, Sandrine, très, très mystérieux. Tout ce pompage de pétrole que l'on fait, est-ce que ça a eu une incidence, une influence sur la croûte terrestre, sur le sol, sur les fonds marins? Je pense que de poser la question, c'est de répondre. C'est des épaises. C'est 80 années à pomper, à enlever quelque chose qui est là, qui a toujours été là, avant qu'on découvre l'utilisation de ce pétrole-là. Qu'est-ce que ça aura comme impact? C'est sûr qu'il y aura un impact à ça. Nonobstant la petite particule de CO2 qu'on envoie dans l'atmosphère à cause, entre autres, de cette consommation d'énergie fossile qui ne représente pas grand-chose. Les impacts beaucoup plus importants sont ceux, je pense, de ce pompage. Ce n'est pas là pour rien, ce n'était pas là pour rien. Enfin, sûrement plusieurs d'entre vous, et je lance un appel à tous ceux qui vont voir cette publication. Je vous lance un appel à tous ceux qui avaient des informations là-dessus sur les conséquences que cela peut avoir de ne pas vous gêner, et nous envoyer des liens. Donc, on va aller voir les rayons cosmiques particules de l'espace. En août 1912, le physicien autrichien Victor S. fit un vol en montgolfière historique qui a ouvert de nouvelles perspectives pour l'étude de la matière dans l'univers. En montant à une altitude de 5300 mètres, il mesura le taux d'ionisation dans l'atmosphère et découvrit que celui-ci était trois fois plus élevé qu'au niveau de la mer. Il en conclut qu'un rayonnement pénétrant entrait dans l'atmosphère depuis le ciel. En fait, il avait découvert des rayons cosmiques. Ces particules de haute énergie qui arrivent de l'espace intersidéral sont en majeure partie des protons à 89 %, des noyaux d'hydrogène, l'élément le plus léger, et le plus courant dans l'atmosphère. Mais il y a aussi des noyaux d'hélium à 10 % et des noyaux plus lourds, 1 %, de divers éléments jusqu'à l'uranium. Lorsqu'ils arrivent près de la Terre, ces rayons entrent en collision avec les noyaux d'atomes situés aux confins de l'atmosphère, créant ainsi de nouvelles particules, principalement des pions. Ces pions chargés peuvent se désintégrer rapidement et ils émettent alors des particules appelées muons. Contrairement aux pions, les muons n'interagissent pas fortement avec la matière. Ils peuvent donc traverser l'atmosphère et pénétrer sous Terre. La quantité de muons arrivant à la surface de la Terre est telle qu'un volume équivalent à la tête d'une personne est traversé chaque seconde par un muon. L'étude des rayons cosmiques a ouvert de nouvelles perspectives pour l'étude des particules au-delà des limites de l'atome. La première particule d'antimatière, un positon ou anti-électron, a été découverte en 1932, le muon en 1937, puis cela a été le tour du pion, du caon et de plusieurs autres, jusqu'à l'avènement des accélérateurs de particules de haute énergie. Au début des années 1950, ce rayonnement naturel constituait le seul moyen d'étudier ce zoo de particules en pleine expansion. Quand le CERN a été fondé en 1954, les rayons cosmiques figuraient dans la liste des domaines d'intérêt scientifique inscrits dans la Convention de l'Organisation. Et même si les accélérateurs sont devenus le meilleur terrain de chasse pour les nouvelles particules, les rayons cosmiques sont toujours largement étudiés en physique. L'énergie des rayons cosmiques primaires va d'environ un GEV, soit l'énergie produite par un accélérateur de particules relativement petit, à 108, soit bien plus que l'énergie des faisceaux du grand collisionneur de Hadron. La fréquence à laquelle ces particules arrivent aux confins de l'atmosphère diminue avec l'augmentation de leur énergie d'environ 10 000 particules à 1 GEV par mètre carré par seconde, à moins d'une particule à l'énergie la plus élevée par kilomètre carré et par siècle. Les rayons cosmiques de très haute énergie engendrent d'immenses gerbes pouvant contenir 10 milliards de particules secondes, voire plus. celles-ci se répandent sur des ondes pouvant atteindre 20 km carré à la surface de la Terre et elles peuvent alors être observées par des détecteurs. Mais comment les rayons cosmiques atteignent-ils de telles énergies? Ou atteignent-ils de telles énergies? Où sont les accélérateurs naturels? Les rayons cosmiques ayant l'énergie la plus faible viennent du Soleil en un flux de particules chargées appelées vents solaires. L'origine des particules plus énergiques est par contre difficile à découvrir car leur trajectoire est détournée par les champs magnétiques de l'espace intercellère. Des indices nous sont parvenus grâce à l'étude des rayons gamma de haute énergie provenant de l'espace intercelléral. Ceux-ci sont bien moins nombreux que les rayons cosmiques électriquement chargés, mais comme ils sont neutres, ils ne sont pas influencés par les champs magnétiques. Ils engendrent des gerbes de particules secondaires qui peuvent être détectées sur la Terre, ce qui permet de remonter jusqu'au lieu d'origine des rayons gamma. Les résidus de supernovas, comme la célèbre nébuleuse du crabe, sont dans notre galaxie. La Voie lactée, une des sources des rayons gamma les plus énergétiques, les ondes de choc causées par ces explosions stellaires sont plus longtemps considérées comme de possibles accélérateurs naturels. Il existe d'autres sources de rayons gamma de très haute énergie dans d'autres galaxies où des objets exotiques tels que des trous noirs supermassifs pourraient agir comme des accélérateurs. Il y a également des indices selon lesquels les rayons cosmiques chargés les plus énergiques ont aussi des origines semblables dans d'autres galaxies. Pourrait-il y avoir un lien entre les rayons cosmiques galactiques et la formation des nuages? Hum! Une expérience saine utilise la boîte la plus propre du monde pour le découvrir. L'expérience qu'on a menée, ça prouve que les rayons cosmiques galactiques contribuent à la formation de couvertures nuageuses. Comme j'en avais déjà parlé de façon plus approfondie, il y a des chercheurs qui ont vraiment, vraiment prouvé et défini et prouvé hors de tout doute que les rayons cosmiques galactiques, qui sont en augmentation de 19% depuis 2-3 ans, sont la source d'une formation nuageuse vraiment, vraiment dense qui vient s'additionner déjà à la couverture nuageuse que l'on a. Donc, ce qui nous amène du temps vraiment nuageux, des baisses de température naturellement avec cette couverture nuageuse-là, des pluies intenses, et c'est le modèle qu'on vit. Et tout ça, c'est dû au minimum solaire, qui peut-être sera un grand minimum solaire, en tout cas on verra bien, mais on s'enligne pour quelque chose de majeur, d'après plusieurs scientifiques. Donc, vraiment intéressant, je laisserai le lien de ça dans la boîte de description. Il m'a envoyé autre chose aussi, dans le même message, laissez-moi aller chercher ça pour vous. Donc, notre chère Sandré, qui m'a envoyé autre chose aussi. Le rayonnement cosmique, toujours dans le même sujet. Exploitation du rayon cosmique. L'étude du rayonnement cosmique a progressivement permis de comprendre sa nature, mais également de découvrir son impact sur l'environnement terrestre, depuis l'atmosphère jusqu'à la lithosphère. Depuis les années 50, de nombreuses thématiques s'intéressent peu à peu au rayonnement cosmique, et profitent des connaissances acquises par les physiciens des particules et des astroparticules avec des objectifs et des enjeux très variés. En recherche fondamentale avec l'exploitation de l'impact du rayonnement cosmique comme un moyen de datation ou bien de l'étude de son rôle dans des phénomènes atmosphériques, comme la couverture nuageuse. Donc, je vous laisserai ça aussi vraiment très intéressant. Puis il y en a un autre, je pense, qui porte aussi sur le même sujet. Je vous laisserai tout ça, vous allez vraiment apprécier. Et le troisième, c'est sur les volcans sous-marins. On parle souvent de l'augmentation des températures des océans dans l'Arctique et l'Antarctique et de la fonte de la couche de glace. Bien, il y a mille fois plus de volcans sous-marins que de volcans terrestres actifs. Les éruptions sous-marines se produisent au niveau des dorsales océaniques. Là où les fonds marins se forment ainsi au niveau de l'Islande et de la dépression de Lafarre, par exemple, règne un volcanisme sous-marin. Les éruptions sous-marines sont les plus fréquentes sur Terre. En effet, on pense que les trois quarts du volume de lave craché chaque année par les volcans de notre planète sont le produit d'éruptions sous-marines. Il y aurait 1,5 million de volcans sous-marins, soit mille fois plus que les 1 500 volcans terrestres actifs. Parmi eux, 75 000 s'élèvent à un kilomètre au-dessus du plancher océanique. L'activité éruptive des océans sous-marins est bien différente de celle des volcans terrestres. Les éruptions sous-marines commencent en général au fond des océans, là où la pression hydrostatique exercée par l'eau est si forte que le magma s'épance généralement, sans se dégazer en dessous de 2200 mètres. La pression empêche également l'eau de bouillir. Cependant, il ne s'agit pas encore de lave, puisque par définition, celle-ci est du magma ayant perdu une bonne partie de son gaz. Le magma sort donc paisiblement en formant ce que l'on appelle malgré tout des laves en coussins, encore nommé en anglais « pillow laves ». On peut facilement observer la formation de ces structures à Hawaï lorsque de la lave s'écoule en bordure de l'île dans l'océan, mais cette fois-ci sous quelques mètres d'eau seulement. Donc, encore là, vraiment très intéressant comme lien envoyé par Sandrine, vraiment qu'on remercie. Lorsque le magma se rapproche de la surface, il commence à se dégazer, une activité explosive débute. Cette activité fait une imparate spectaculaire et peut alors se produire un type d'éruption qualifiée de surséienne. Cela aboutit à une phase dite « hydromagnétique ». Le magma, à une température de plus de 1000 degrés Celsius, se fragmente en cascade sous l'effet des explosions générées par son dégazage. Il se produit généralement une sorte de trempe chimique, analogue à celle connue en métallurgie, lorsque du fer en fusion est brutalement refroidi. Cela produit des fragments d'un verre volcanique qui va s'accumuler sous forme de brèche particulière appelée ialloclastite. Celles-ci sont déposées par des gerbes de lave fragmentées accompagnant à fleurs d'eau des panaches volcaniques de cendres noires qui accompagnent des volutes blanches de micro-gouttes de vapeur d'eau condensée et qui peuvent monter à plusieurs kilomètres d'altitude. C'est vraiment intéressant. Je vous laisse ça aussi. Cela vous démontre que le climat, les changements climatiques, tout ce qui se passe, c'est vraiment complexe. Cela ne peut pas se résumer à une seule bête idée et comment dire, bête idée d'un problème de changement climatique lié au CO2 et qu'on va régler ça avec un marché du carbone. C'est complètement abrutissant. Il faut vraiment qu'on sorte de ça. Je ne sais pas comment on va y arriver parce que les médias, les politiciens, sonnent les tambours du stupide CO2 et franchement, c'est tellement plus complexe mais on ne veut tellement pas en parler qu'on résume toujours ça et qu'on finalement, on nie la science, on nie la complexité des changements climatiques et encore là, on est en train de leurrer les gens pour pouvoir les soumettre à ce qu'on veut, les soumettre à une idéologie, à une idéologie, à un plan auquel on veut les soumettre et c'est vraiment aberrant et c'est d'une hypocrisie totale mais c'est un danger vraiment qui nous guette et je ne sais vraiment pas comment on va s'en sortir. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501